bonsoir alors en toutes choses si vous êtes intéressés par le contenu de ma chaîne youtube et si ce n'est déjà fait je vous invite à cliquer sur la petite lignette en bas à droite pour vous abonner là on va parler d'un d'un utilitaire qui existe de base sous linux et qui n'existe pas sous windows et qui est l'écriture de caractères étendus alors moi personnellement je n'ai jamais utilisé windows de ma vie chez moi il faut savoir qu'avant avant 2007 j'avais un j'avais un atari falcon pour connecter à internet un atari falcon 30 ensuite j'ai on m'a donné un pc alors j'ai installé linux sus dessus et par la suite j'ai racheté un autre pc parce que le pc qu'on m'avait donné était plutôt en fin de vie j'ai racheté un autre pc j'ai installé linux open sus et que j'utilise depuis depuis plus de dix ans maintenant donc voilà linux c'est un des plus de linux c'est cette possibilité là alors c'est quoi les caractères étendus mais en fait vous avez caractères à ski qui vont jusqu'à à ski standard qui vont de 32 à 27 à 127 ensuite vous avez à ski étendu alors j'ai oublié de mettre ça à ski étendu donc 128 à 255 donc 32 à 27 c'est tous les caractères alors espace point point virgule les chiffres les lettres minuscule les lettres majuscules voilà c'est tous les tous ces codes standard qui existent dans tous les langages dans tous les langages avec écriture romane et à ski étendu c'est ben c'est tout c'est les autres écriture romane mais avec des d'autres choses par exemple ça les accents les ccd toutes ces choses là entre autres et et donc ça va plus loin donc là je parle de l'unicode l'unicode ça va de l'unicode ça va de donc de 27 à 65 36 35 et donc c'est tous les caractères existants sur terre il sait pas que les alphabets latins c'est ça peut être les caractères chinois les caractères arabes et caractères japonais thaïlandais j'en oublie certainement ça peut être aussi des signes mathématiques comme le l'ensemble vide je crois même qu'il ya le signe intégral je suis pas sûr il ya les il ya les signes mathématiques il ya les les flèches et les smiley aussi des emoticodes donc il ya tout ça donc il ya tout ça c'est codé de 27 à 35 536 et donc sous linux enfin sous windows il n'est pas possible de faire autrement que de taper alt et plus le code code plus unicode voilà et donc ça veut dire qu'il faut connaître tous les codes parker et sous linux alors c'est là qu'il ya c'est là le le alors ça c'est windows une dose sous linux on a les deux alors j'ai mis windows sous linux on a on a le système windows ou ou le système de compose compose alors c'est un de compose c'est quoi c'est qu'en fait vous utilisez une touche morte du clavier qui sert de à à exécuter une suite de caractères qui va transférer qui va transformer en caractère étendu ça vous n'avez pas ça sous windows c'est c'est pas possible ou alors peut-être qu'il existe un utilitaire mais c'est pas un standard sous windows saut de page donc alors je vais vous montrer comment que ça se passe alors par exemple vous voulez créer un exposant l'exposant c'est c'est des caractères unicode qui font partie des de l'échelle que je vous ai indiqué tout à l'heure de 32 à 65 636 35 il appartient à ses 65 mille caractères là donc le 0 le 1 le 2 le 3 le 4 jusqu'à 9 les chiffres alphabétiques ils ont un exposant qui appartient à des caractères unicode étendu donc alors l'unicode c'est ce qu'on appelle aussi l'UTF 16 enfin l'UTF 16 c'est c'est la même chose c'est sur deux octets donc voilà alors l'exposant en linux en fait on utilise la touche comp et et ensuite deux fois le petit chapeau et ensuite le chiffre si je veux par exemple faire à puissance puissance de 400 dans 452 je vais faire donc la touche compose que j'ai paramétrer sous linux pour moi c'est ça tout la touche de clavier windows mais ça aurait pu être très avec le alt gauche le alt gr droite etc donc je vais appuyer là dessus sur la touche windows ensuite je fais les deux petits chapeaux et je dis 400 alors je tape le 4 j'ai dit quoi 482 c'est ça 82 voilà je peux taper la chose avec avec un chiffre par exemple 3 puissance 25 hop 25 voilà voilà et alors maintenant si vous voulez faire le le si vous voulez faire le l'indice l'indice c'est pareil on a les ces caractères là au lieu d'être en haut là les 25 ça va être en bas ça va être indicé en bas dans ces couteaux là alors indice ça va être par contre toujours donc la touche de composition l'underscore donc la touche 8 du clavier et le chiffre voilà donc là par exemple si je veux écrire un exposant 3 enfin indice 3 plutôt je fais ça et voilà alors ça se limite pas à ça et on peut faire plein de combinaisons annexes plein de combinaisons différentes par exemple alors les majuscules les majuscules sous windows avec avec accent c'est compliqué alors sous linux alors il n'y a même pas besoin de compose en fait sous linux juste alors je vérifie alors je vérifie normalement si je veux faire quand je mets en majuscule on met en mode majuscule donc on met le le comment ça le cadenas on fait à et si je veux non je vais pas faire je fais je mets en majuscule d'accord je vais d'abord l'accent alors l'accent c'est l'accent grave par exemple je vais faire ça alors j'ai oublié de faire un composant voilà par exemple ça le a et bien c'est quoi c'est comp accent alors je vais mettre ça hop et lettres ça marche pas avec toutes les lettres ça marche avec les lettres qui existent dans l'alphabet unicode donc le a accent grave c'est comme ça si je veux faire le accent aigu même chose enfin je vais mettre un minuscule tiens un minuscule accent aigu compose hop et je mets un a voilà voyez on peut faire tout ce qu'on veut donc là c'est en mes yeux on remplit juste l'accent là par ça ça peut être un tréma un tréma c'est la même chose le a tréma je fais pareil compose toc hop non ça marche pas qu'est ce que j'ai fait compose à deux fois le tréma c'est deux fois oui c'est vrai à masse me suis trompé deux fois parce que si on tape une fois ça marche pas donc vous avez vu j'ai fait l'accent circonflexe aussi donc donc le tréma c'est deux fois l'accent circonflexe deux fois aussi si je veux faire un accent circonflexe je fais pareil hop voilà donc voilà donc avec les majuscules c'est pareil par contre je suis pas sûr que le c'est magie le c'est avec un accent ça marche on verra non ça marche pas voilà alors on peut faire les aussi les caractères les voyelles avec les avec les barres les barres en eau les barres en eau alors je dis pas de bêtises ça doit être si je fais ça ça fait non ça marche pas baron c'est quoi est ce que c'est avec le signe moins je vais essayer avec le signe moins voir ce que ça donne voilà c'est avec le signe moins donc là barreau c'est avec le signe moins donc comp signe moins et voyelles voilà je devrais mettre voyelles plutôt ça concerne pas tous les tous les caractères voilà alors qu'est ce que je peux faire d'autre alors il y a un truc qui est assez marrant c'est des lettres des lettres cerclées par exemple si je veux faire un a cerclé comme ça comment ça se fait ça eh ben en fait on fait comp j'ai jamais hop comp ensuite je mets parenthèse alors parenthèse c'est pas ça c'est ça alors ensuite je mets la lettre c'est pour toutes les lettres majuscule minuscule et ensuite je vais faire la parenthèse donc par exemple je vais taper un c dans un c majuscule dans un dans un rond donc je fais ça parenthèse ah oui j'ai oublié de mettre un truc là c'est complète là je me suis trompé alors je mets comp hop il faut refaire comp sinon ça marche pas alors je vais refaire un je sais plus ce que je dis un grand c dans un dans un parenthèse donc je fais ça non mais je dis une bêtise en plus on a besoin de ça donc un grand c dans une lettre voilà donc je tape un c hop hop grand c je ferme la parenthèse ah ça marche pas pourquoi ça marche pas alors comment j'ai fait là déjà j'ai fait comp a avec le c ça marche pas c alors c majuscule est ce que ça marche est ce qu'elle c majuscule comme ça peut-être pas ah ça marche pas est ce que j'ai avec un a majuscule ça marche donc il n'y a pas toutes les lettres qui qui sont inclus dedans apparemment ou alors alors je vais faire autrement ah non ça marche pas pourtant ça avait marché l'autre fois bizarre à majuscule non euh qu'est ce qu'il faut faire en ce côté là ah non ça marche pas ça marche avec les minuscules on va essayer hop zut hop parenthèse a toc parenthèse b ouais ça marche avec les lettres minuscules mais en tout cas c'est un truc qui est sympa par exemple vous pouvez écrire euh copier copyright vous voyez co pas se trompe ah zut non j'ai écrit quoi là c ah voilà flûte c o voilà vous pouvez écrire copyright et comme ça vous avez souvent ça dans les alors vous n'avez pas besoin de chercher les codes les codes les codes chiffrés donc vous voyez avec la méthode qu'on pose ça marche très bien alors ensuite qu'est ce que je peux vous montrer euh ou le point d'exclamation inversé ou le point ou le point euh alors je vais vous montrer ça point d'exclamation inversé c'est juste comp donc comp comp non j'écris deux fois ça c'est pas bon hop comp et euh et point d'exclamation voilà le point d'interrogation c'est pareil on fait même chose point d'interrogation inversé qui est utilisé en langue espagnole c'est comme ça on fait comp hop et point d'interrogation voilà euh donc il y a plein de combinaisons comme ça qui sont possibles euh et ça c'est c'est donc sous linux ça et alors vous pouvez effectivement paramétrer euh paramétrer dans vos paramètres de linux alors je sais plus où c'est ça doit être dans les euh là dedans je crois configuration du système euh comportement d'espace gestion des fenêtres raccourci démarrage paramètres régionaux alors je sais plus où c'est moi je suis linux enfin je suis linux open sus euh avec kde enfin nouvellement plasma euh alors c'est quelque part là dedans mais je sais plus où c'est alors personnalisation paramètres régionaux langue format euh bon de toute façon c'est là dedans euh pou 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 comportement de l'espace de travail je sais pas si c'est pas les paramètres régionaux on va voir ça euh de toute façon c'est c'est bon alors ce que je vais faire c'est que je vais taper autre chose je vais taper euh clavier là en bas hop clavier normalement euh clavier c'est peut-être dans raccourcis je sais pas on va voir ça voilà euh raccourcis personnalisés mouvement lancer je sais pas si c'est ça c'est un raccourci tout court là euh spectacle entre là euh enfin bon c'est c'est quelque part dans la configuration euh de linux alors ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé je l'ai utilisé qu'une seule fois donc voilà vous ferez une recherche mais en tout cas c'est là dedans que vous paramétrez cette chose là alors il faut activer là il faut activer le compose par défaut sous KDE opensus c'est pas activé mais donc il faut l'activer et euh et ça marche du feu de dieu donc voilà c'est une des bonnes raisons pour lesquelles je vous recommande linux plutôt que windows euh j'espère que cette 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 enfin ce cours ce cours vous a appris des choses et je vous dis à très bientôt pour un autre cours ou un autre une autre vidéo